Tu es né dans le foyer dont tu avais besoin. Tu as revêtu le corps physique que tu méritais. Tu vis là où Dieu t'a fourni le meilleur, en fonction de tes projets. Vous disposez de ressources financières conformes à vos besoins, ni plus ni moins, mais le juste montant pour vos combats terrestres. Votre environnement de travail est celui que vous avez spontanément choisi pour votre épanouissement. Vos parents et amis sont les âmes que vous avez attirées par votre propre affinité. Par conséquent, votre destin est constamment sous votre contrôle. Vous choisissez, rassemblez, élisez, attirez, recherchez, expulsez, modifiez tout ce qui vous entoure, tout ce qui entoure votre existence. Vos pensées et vos désirs sont la clé de vos actes et de vos attitudes. Ils sont les ressources d'attraction et de répulsion de votre voyage dans la vie. Ne vous plaignez pas et ne jouez pas les victimes. Tout d'abord, analysez et observez. Le changement est entre vos mains. Reprogrammez votre objectif, recherchez le bien et vous vivrez mieux. Bien que personne ne puisse revenir en arrière et prendre un nouveau départ. Chacun peut commencer maintenant et prendre une nouvelle fin. Je serai avec Dieu. Je passerai devant votre maison et je vais vous débarrasser de tous vos problèmes. Personne ne devient spirite en fréquentant systématiquement une institution spirite. Être spirite, c'est pratiquer la charité avec un regard humain, avec empathie. Personne ne devient spirite pour occuper une fonction dans une institution spirite. Être spirite, c'est comprendre qu'il y a des comportements et des défauts d'autres existants sur lesquels il faut travailler en aidant les autres, quelle que soit la position occupée. Personne ne devient spirite en lisant des ouvrages spirites. Être spirite, c'est exercer les connaissances acquises toujours et partout. Personne ne devient spirite en réalisant des séances médiumniques. Être spirite, c'est comprendre que l'assistance médiumnique est une première charité pour les désincarnés qui souffrent encore dans le plan spirituel, étant une faute d'ignorer sa fonction principale. Personne ne devient spirite pour être né fils de spirite. Il n'y a pas de charité héréditaire. Chaque être a des engagements en tant qu'esprit réincarné. Personne ne devient spirite pour faire un travail non rémunéré. Être un volontaire spirite, c'est comprendre que votre rôle est de diffuser le spiritisme à travers vos attitudes, en pratiquant la loi de l'égalité avec tous, sans distinction de position ou de classe sociale. Personne ne devient spirite en donnant une grosse somme d'argent à une institution. Être spirite, c'est agir avec des intéressements, que l'on donne de l'argent, des objets, du temps ou des connaissances. Personne ne devient spirite pour se conformer aux règles disciplinaires d'une institution. Être spirite, c'est être flexible quand il est urgent d'aider quelqu'un, y compris les désincarnés. Personne ne devient spirite simplement parce qu'il se dit spirite, mais parce qu'il est chrétien et qu'il comprend comment le Christ Jésus agirait face aux afflictions humaines. Fais toujours la charité. Aime ton prochain avec l'amour dans ton cœur. On reconnaît le vrai spirit à l'effort qu'il fait pour vaincre ces mauvais penchants. Nous demandons l'autorisation de pouvoir faire cette étude en toute sérénité, en toute disponibilité d'esprit. Nous demandons à être entourés, protégés par les guides du groupe, inspirés par nos guides personnels, afin que nous puissions avoir les réflexions adéquates et que nous puissions nous imprégner de toutes les connaissances dont nous allons bénéficier ce soir. Nous remercions le plan supérieur de nous accompagner et nous voilà donc réunis en tant qu'hommes de bonne volonté ensemble ce soir pour cette étude. Ainsi soit-il. Seigneur, en ce moment sublime qui est celui de la prière, que nous puissions trouver en nous-mêmes ton étincelle, afin que nos pensées s'élèvent et que nous puissions réaliser nos intentions. Que notre foi en toi guide nos pensées, nos paroles et que cette étude puisse nous apporter ce qui nous est nécessaire et que nos liens soient d'union, de partage et d'amour. Aide-nous à reconnaître les sources dont nous disposons. Accorde-nous néanmoins ce soutien, afin que nous sachions accomplir avec lui le meilleur de ce qui est à notre portée. Apprends-nous à trouver la paix dans la lutte constructive, le repos dans le travail édifiant, l'aide dans la difficulté et le bien dans les maux supposés de la vie. Seigneur bénis-nous étant envers nous tes mains compatissantes dans ton infinie bonté, afin que nous puissions te percevoir en esprit dans la réalité de nos tâches et expériences quotidiennes, aujourd'hui et toujours. Ainsi soit-il. Alors ce soir je vous propose un exposé qui est en fait une compilation de petits conseils pratiques pour percevoir qu'est ce qu'une bonne réunion médionique sérieuse et instructive. Et donc je vous propose d'aborder ce sujet avec moi tous ensemble et qu'on puisse percevoir ce qui est important. Alors les sujets que nous allons aborder ce soir sont la responsabilité médionique, après nous verrons les concepts base, l'organisation de la réunion médionique et enfin nous terminerons avec la réunion médionique sérieuse et instructive avec Jésus et Alain Kardec. Responsabilité médionique. Une réunion médionique sérieuse à la lumière du spiritisme est constituée par un ensemble opérationnel de très haute qualité avec des objectifs bien définis. Le champ énergétique doit respecter des conditions très strictes pour parvenir aux objectifs souhaités. Formé par un groupe de personnes responsables et conscientes de ce qu'elles vont réaliser, celles-ci doivent recevoir une préparation préalable afin de remplir leurs devoirs. Il est fondamental que les personnes connaissent la doctrine spirit et exercent la pratique de la charité quotidiennement. Cela permettra de synchroniser des entités respectables et affairées à établir le bien au sein de l'humanité. Donc je voudrais préciser qu'il y a deux groupes qui se synchronisent, les désincarnés et les incarnés. Pour une bonne synchronisation, les deux groupes doivent exécuter leurs engagements. Les esprits conseillers doivent organiser et dessiner les responsabilités désincarnées dans un timing qui permette la protection de la réunion. Ils doivent donc communiquer entre eux et prévoir les mécanismes d'aide avant et après l'accueil aux souffrants. Ils font confiance aux groupes humains qui assument leurs responsabilités et qui s'engagent au travail, car au cas contraire, ils peuvent avoir des conséquences très graves. Tout commence la veuille de la réunion. Les premiers contacts psychiques entre les personnes qui vont se communiquer et les médiums qui serviront d'instrument et développeront leur affinité vibratoire compatible aux besoins. Il se charge aussi de surveiller les communicants pour éviter les agressions et les perturbations mentales, morales et émotionnelles perverses. Il n'y a pas d'improvisation. Le travail est scrupulement examiné pour qu'il ne puisse surgir d'imprévu pour déséquilibrer le groupe. Les incarnés, à leur tour, doivent bien définir leurs responsabilités pour que l'harmonie et la communication fûtent avec facilité et équilibre. Les médiums doivent être le plus sereins possible pour capter les émotions et les communications de l'invité spirituel et de ce mode, ils pourront lui apporter le traitement nécessaire. Dans une réunion médionique sérieuse, il n'y a pas lieu de dissimulation, de ressenti, de antipathie, de censure ou tout élément qui puisse avoir un caractère vibratoire instable. Il faut de la syntonie, il faut de la compatibilité et la charge émotionnelle de chaque champ mental sera émis et sera équilibrée. Les médiums passistes doivent se maintenir réceptifs aux énergies saines qui viennent du monde supérieur, les canalisant pour les utiliser le moment venu. Il faut donc de la ponctualité et de l'assiduité associées à une ambiance saine qui possibilitent la joie de se réunir au service de Jésus. Tout cela sont des conditions indispensables pour obtenir une réunion médionique sérieuse à la lumière du spiritisme. C'est clair pour chacun jusqu'à présent ? Oui, tu disais tout commence la veille. Est-ce que tu peux expliquer cet aspect ? Alors, bien sûr que ça ne commence pas la veille. La veille, tout se synchronise durant beaucoup plus de temps. Mais les derniers mécanismes, vraiment la structure de la réunion se réalise la veille avec les conseillers spirituels qui constituent toute l'harmonie et la protection nécessaire à la réunion qui va avoir lieu le lendemain. D'accord, ok. Merci. Alors, nous passons maintenant à une théorie qui est vraiment très importante à avoir en compte, c'est la théorie et la pratique. Et j'ai choisi deux petites citations. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des ronces ou des figues sur des chardons ? Tout bon arbre produit des bons fruits, mais le mauvais arbre produit des mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. En fait, ce qui résume, c'est que la foi sans les œuvres est morte, car l'absence d'œuvres révèle une vie qui n'a jamais vraiment été transformée, ou un cœur atteint d'une mort spirituelle. Alors, nous allons passer maintenant aux concepts bases, qui sont vraiment fondamentales. Et ce sont des aspects qui sont présents et qui sont examinés, et qui sont éléments constructeurs d'une bonne réunion. Alors, tout commence par le médium, et on sait tous que toute personne qui ressent à un degré quelconque l'influence des esprits, cette faculté est inhérente à l'homme. Toutefois, dans l'usage, cette qualification ne s'applique qu'à ceux chez lesquels la faculté médionique est nettement caractérisée, et se traduit par des effets patants d'une certaine intensité, ce qui dépend alors d'une organisation plus ou moins sensitive. C'est clair pour tout le monde, mais je crois qu'il n'y a pas de foot. Réunion médionique sérieuse et instructive. Les réunions instructives sont celles où l'on peut puiser le véritable enseignement, à la condition de s'occuper de choses utiles, à l'exclusion de toute autre chose. On est là tous pour une réunion médionique instructive et sérieuse. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'apprendre. Passons maintenant au groupe médionique. On entend par groupe médionique l'association de personnes qui connaissent la doctrine spirite et qui ont l'intention de se consacrer à l'étude de la phénomologie médianique et, en même temps, pratiquer l'excellence, le son du spiritisme, qui est la charité. Il ne suffit pas, comme on l'a vu tout à l'heure, une théorie. Il faut aussi pratiquer la charité. Maintenant, l'équipe spirituelle. Et voilà, on a déjà parlé de ça à plusieurs reprises, la différence entre groupe et équipe. Et regardez cette notion, le groupe médionique et l'équipe spirituelle. On voit que la lumière et la spiritualité est équipe. Ils sont tous synchronisés, alors qu'il y a un groupe médionique. Je ne sais pas si vous avez vu la différence. La responsabilité première du travail médionique est du plan spirituel. Cela dit, les travailleurs spirituels respectent énormément les planifications de leurs frères sur Terre. Donc, le mot est à eux, mais bien sûr qu'ils nous laissent le libre arbitre de planifier nos réunions. Donc, si tu me permets, quelle est la différence que tu fais entre le groupe médionique et cette équipe spirituelle ? Comment ils interagissent ? Tu me demandes la différence entre le groupe médionique et l'équipe spirituelle ? Oui. La différence, d'abord, c'est que le groupe médionique, ce sont des incarnés, bien sûr, qui sont prédisposés à réaliser une réunion sous la doctrine spirite. Et ils sont tous, normalement, compatissants avec une pratique de charité. Alors que l'équipe spirituelle, elle, anime ce travail. Il y a une influence, une inspiration que nous sentons en tant que médium qui vient de l'équipe spirituelle. Tout est organisé avant au niveau spirituel. Je ne sais pas si c'est... Et quel est le lien que tu fais ? Parce que là, tu fais une distinction entre ceux qui sont incarnés et ceux qui sont désincarnés. Non, c'est une complémentarité. Ils sont complémentaires. Ils travaillent en binôme. D'accord. Moi, je faisais la différence entre le groupe médionique et l'équipe. Entre équipe médionique, ce qui serait très intéressant, c'est d'avoir une équipe médionique et une équipe spirituelle. Là, on serait vraiment dans l'harmonie pleine et on réaliserait des choses sensationnelles. D'accord. Donc, du coup, pourquoi tu as écrit groupe médionique ? Parce que les groupes médioniques, ils ne sont pas encore équipes. Ce n'est pas encore équipes. Et c'est pour ça que je disais, regardez, on en parlait il y a plusieurs semaines, la différence entre un groupe et une équipe. Et là, on voit que l'équipe spirituelle est une équipe. Ils travaillent tous dans la même direction. Ils ont le même objectif. Alors que parfois, le groupe médionique est composé de personnes qui, on est tous humains, on est tous incarnés, on n'est pas encore 100% une équipe. C'est vrai. Donc, en fait, le groupe médionique, c'est le début de ce travail. On se réunit. Ils disent bien association de personnes. Parfois. Exactement. Donc, il y a une connaissance de la théorie, connaissent la doctrine spirite et ont l'intention de se consacrer à l'étude. Donc, il y a une connaissance et une étude, l'intention de se consacrer. Ça ne veut pas dire qu'ils le fassent. Exactement. Mais il y a aussi, il a pratiqué la charité. Et en même temps, pratiqué l'excellente leçon du spiritisme. Commençait à faire le bien. Donc là, il y a des intentions. C'est-à-dire, connaissent la doctrine de façon intellectuelle, se mettent, ont l'intention, ce n'est pas étudier, ont l'intention de se consacrer à l'étude. Donc, on est à l'étape d'avant. On n'est pas encore dans l'étude. Et ensuite, il y a la pratique de la leçon du spiritisme. Alors, c'est intéressant parce qu'ils mettent leçon du spiritisme. Et on voit bien que dans le quotidien, la vie nous propose de nombreuses leçons. Donc, l'idée, c'est vraiment ça. Donc là, ça illustre vraiment l'aspect début. Et cette équipe spirituelle, je rajouterai encore qu'elle est formée par beaucoup de membres qui se soumettent à la direction d'un mentor spirituel. Donc, il y a, même dans l'équipe spirituelle, il y a un menteur spirituel. Un mentor, mentor. Excusez-moi, c'est le portugais qui, excusez-moi. Le mentor spirituel qui coordonne toutes les activités programmées par les deux groupes, incarnés et désincarnés. Le programme établi par le groupe du plan physique dépend pour pouvoir l'exécuter du consentement et de la permission du mentor spirituel. Ça, c'est très important. Oui. Merci de ces explications. Nous allons passer à l'obsession. Alors, l'obsession, elle a trois niveaux. L'obsession simple, la fascination et la subsécution. Alors, nous allons commencer par l'obsession simple. A lieu quand un esprit malfaisant s'impose à un médium, s'immilise malgré lui dans les communications qu'il reçoit, l'empêche de communiquer avec d'autres esprits et se substitue à ceux que l'on évoque. La fascination a des conséquences beaucoup plus graves. C'est une illusion produite par l'action directe de l'esprit sur la pensée du médium et qui paralyse en quelque sorte son jugement à l'égard des communications. Le médium fasciné ne croit pas être trompé. L'esprit a l'art de lui inspirer une confiance aveugle qui l'empêche de voir la supercherie et de comprendre l'absurdité de ce qu'il écrit. Alors même qu'elle saute aux yeux de tout le monde. Nous avons dit que les suites de la fascination sont beaucoup plus graves. En effet, à la faveur de cette illusion qui en est la conséquence. L'esprit conduit celui qui est parvenu à maîtriser comme il le ferait d'un aveugle et peut-être lui faire accepter les doctrines les plus bizarres, les théories les plus fausses comme étant l'unique expression de la vérité. Bien plus, il peut l'exciter à des démarches ridicules, compromettantes et même dangereuses. Et nous avons finalement la subjugation. La subjugation est une étreinte qui paralyse la volonté de celui qui l'a subi et le fait agir malgré lui. Il est en un mot sous un véritable joug. La subjugation peut être morale ou corporelle. Dans le premier cas, le subjugué est sollicité à prendre des déterminations souvent absurdes et compromettantes que par une sorte d'illusion il croit sensée. C'est une sorte de fascination. Dans le second cas, l'esprit agit sur les organes matériels et provoque des mouvements involontaires. Elle se traduit chez le médium écrivain par un besoin incessant d'écrire, même dans les moments les plus inopportuns. Nous avons vu qu'il y a défaut d'une plume ou d'un crayon, faisait le simulacre d'écrire avec le doigt. Partout où il se trouvait, même dans les rues, sur les portes et les murailles. Des questions jusqu'à maintenant ? Alors, quelle est cette distinction entre ces trois niveaux-là ? Alors, nous avons d'abord l'obsession simple, qui est la plus facile à identifier parce qu'elle n'est pas encore très profonde. À identifier ? Oui, non, à dismystifier, si l'on veut dire. C'est-à-dire ? Nous avons l'obsession simple, c'est un esprit qui se substitue à la personne qu'on veut évoquer. Par exemple, imaginons, nous sommes dans une réunion et nous invoquons un esprit. Et il y a un autre esprit qui se fait passer pour cet esprit. Là, c'est une obsession simple. Oui, est-ce que c'est la seule... Parce que là, en fait, il faut remettre ça dans le contexte de la réunion médiumnique. D'accord ? Parce qu'une obsession en dehors, il y a une autre connotation. Oui, oui. Là, on est dans la réunion. On est dans les concepts de base d'une réunion médiumnique. Médiumnique. Le cadre, c'est la réunion médiumnique. On est d'accord ? Oui, oui, oui. OK ? Donc, une obsession simple, c'est dans la manifestation... Oui, de la réunion médiumnique. De la réunion. On est d'accord. OK. Ensuite, quelle est la différence, du coup, entre ces trois niveaux ? Donc, il y a la première que je viens d'énoncer, la simple. Après, il y a la fascination, qui est déjà beaucoup plus grave. Parce qu'en fait, elle induit sur la pensée du médium. Et d'une certaine manière, elle l'empêche de voir quelque chose qui est évident aux yeux des autres. C'est comme s'il était aveugle. C'est-à-dire qu'il n'a pas conscience de la supercherie qu'il est en train de vivre. Alors que c'est quelque chose qui est tellement visible aux yeux des autres. D'accord. Et finalement, nous avons l'obsession, la subjugation. Celle-ci, elle paralyse complètement la volonté. C'est comme si le médium n'avait pas la possibilité de se contrôler, alors qu'il le peut. Mais il est en totale subjugation. Donc, il est en connivence avec cette subjugation. Il la permet parce qu'on sait très bien que nous avons la possibilité, nous avons le libre arbitre de pouvoir finaliser avec, par exemple, dans cet exemple qui est traduit, où le médium commence à écrire sans cesse, sans cesse et dit non, il faut que j'écrive, il faut que j'écrive, il faut que j'écrive, à n'importe quel moment et sur n'importe quelle matière, en fait, et sans avoir d'outils. Donc, c'est complètement, c'est complètement, c'est de la subjugation. Alors, est-ce qu'on pourrait, si tu me permets, est-ce qu'on pourrait dire que la différence entre ces trois niveaux d'obsession, c'est la conscience du médium ? Et peut-être aussi la durée dans laquelle s'installe cette imposition de volonté de l'esprit qui cherche à communiquer ? Il y a une connivence parce qu'on sait très bien que rien n'arrive par hasard et que normalement, et on le verra un peu plus tard, quand il existe une obsession, il y a une raison. C'est des querelles du passé et qui sont présentes, justement, dans ces relations. Tout à fait. Il y a une raison pour cette obsession, de part à part, en fait, de l'obséder et de l'obsédeur. Mais on le verra tout de suite, juste après, dans la désobsession. Ok, donc, mettons bien cet aspect en lumière. L'obsession vient d'un manque de vigilance du groupe par rapport à un comportement, d'accord, qui va s'inscrire dans le temps. Et il y a des explications, comme tu viens de le dire, avec des explications dans notre vie passée, actuelle ou antérieure. Et aussi un mode de vie, ce qu'on fait au quotidien, qui va attirer tel ou tel esprit. Exactement. Et finalement, nous avons la désobsession. Ce sont tous les moyens qu'il existe de combattre l'obsession, et cela varie selon le caractère qu'elle revêt. Ce sont des pratiques spirites pour prévenir et neutraliser les influences ou et les actions d'esprit inférieur. La désobsession est un processus de libération pour l'obsesseur et l'obsédé. C'est comme on le disait tout à l'heure, il y a une relation. Et quand on parle de désobsession, il faut bien friser que ce n'est pas seulement pour l'obsédé, mais aussi pour l'obsesseur. Parce que d'une manière générale, c'est le reflet d'une désharmonie passée, comme on l'a dit à l'instant. Elle exprime souvent une vengeance entre les deux esprits. Il est donc nécessaire qu'on ait une compréhension morale et un détachement de ses effets. C'est clair ? Est-ce que tout le monde comprend ce principe-là ? Ce qui est à l'origine d'une obsession, c'est quoi finalement ? Qu'est-ce qui déclenche l'obsession ? Une vengeance ou un malentendu entre deux personnes. Voilà, c'est le conflit. Il y a une cause et un effet après. Il y a un conflit, quel qu'il soit, et ça crée une souffrance physique, morale, qui crée un conflit. Donc à l'origine de toute obsession, de tout mécanisme obsesseur, il y a un conflit. D'accord ? Le conflit, c'est deux individus. On est d'accord ? Et c'est pour cela que la désobsession est un processus pour deux, pour l'obsesseur et pour l'obsédé. Exactement. Alors, si vous le voulez bien, on continue, à moins qu'il y ait des questions. Alors, nous allons voir maintenant l'ennemisme. Ensemble de phénomènes psychiques produits avec la coopération consciente ou inconsciente des médiums en action. Kardec précise la distinction entre ce qui est dans un effet et le produit direct de l'âme, du médium, et ce qui provient d'une source étrangère. Et parfois, très difficile à faire, parce que c'est très souvent, ces deux actions se confondent et se courant à bord. Donc l'animisme, on sait tout ce que c'est, et c'est très difficile de percevoir quelle est la source, si elle est de notre âme ou d'une autre source. Alors, est-ce que tu peux être plus clair ? L'animisme, c'est quoi précisément ? En fait, l'animisme, c'est comment est-ce que je pourrais dire plus précisément que ce qui a déjà été défini ? C'est quand l'interprétation de ce qu'on reçoit, on doit vérifier et interpréter si ça vient de nous ou ça provient d'une autre source. Et c'est très difficile. Mais il est intéressant toujours de se questionner, toujours de rationaliser tout penser qui nous vient. Donc quand tu dis « vient de nous », c'est nous en tant qu'esprit incarné. Notre âme, nous en tant qu'esprit incarné. Donc il y a une communication médiumnique avec un esprit, effectivement, mais c'est le nôtre. Exactement. C'est notre esprit qui donne cette information. Exactement. Ok. Un concept qui est très important aussi lors des réunions, c'est la contradiction médiumnique. Et les contradictions qui peuvent surgir car chaque médium interprète à sa manière, selon ses idées personnelles, ses croyances ou ses préventions. À mesure que les faits se complètent et sont mieux observés, les idées prématurées s'effacent et l'unité s'établit, du moins sur les points fondamentaux. Si ce n'est pas dans tous les détails, ce qui a lieu pour le spiritisme, il ne pouvait échapper à la loi commune et devait même, par sa nature, se prêter plus que tout autre chose à la diversité des interprétations. Pour comprendre la cause et la valeur des contradictions d'origine spirite, il faut s'être identifié à la nature du monde invisible et l'avoir étudié sur toutes ses faces. C'est-à-dire, encore une fois, il y a une invitation à la doctrine spirite. Il faut étudier, il faut savoir ce qu'on va aborder en fait. C'est pour ça que tout à l'heure, quand on disait que chaque membre devrait avoir un enseignement spirite auparavant, c'est justement pour éviter ce genre de contradictions médiumniques. Parce qu'on est tous, l'interprétation restrictive, extensive, on aura toujours, dix personnes voient la même chose, elles vont l'interpréter d'une manière différente. Alors, peut-être qu'ici, il y a à comprendre que ce n'est pas juste une connaissance intellectuelle qui nous est demandée. Puisqu'il y a l'invitation à la pratique et à l'expérience, et dans une réunion médiumnique, il y a ça. D'accord ? C'est-à-dire qu'il y a cette conscience de vivre réellement l'enseignement. Ce n'est pas juste une vision de l'esprit, ce n'est pas un aspect intellectuel, c'est le vivre. C'est pour ça que tout à l'heure, on disait la pratique face à la théorie, et la théorie face à la pratique. Les deux sont liés. Exactement. Et les contradictions, donc là, c'est les messages, c'est quoi ? C'est tout ce qui peut surgir de contradictions. C'est l'interprétation de quelqu'un sur un comportement de l'autre. Tout est sur l'interprétation. Et ce qui serait intéressant, c'est qu'on soit prédisposé, quand on est dans une réunion médiumnique, à toute pensée d'interprétation. On est là pour servir, on n'est pas là pour juger. Oui, d'accord. Merci pour ces précisions. Nous continuons avec la mystification. La rôlerie des esprits mystificateurs dépasse quelquefois tout ce qu'on peut imaginer. L'art avec lequel ils dressent leur batterie et combinent les moyens de persuader. Ce serait une chose curieuse s'il ne s'agissait toujours que d'une innocente plaisanterie. Mais ces mystifications peuvent avoir des conséquences désagréables. Pour ceux qui ne se tiennent pas sur leur garde. Parmi les moyens qu'emploient les esprits, il faut placer en première ligne, comme étant les plus fréquents, ceux qui ont pour but de tenter à la cupidité. On doit en outre regarder comme suspect au premier chef les prédictions à époque fixes, ainsi que toutes les indications précises touchant les intérêts matériels. Se garder de toute démarche prescrite ou conseillée par les esprits, lorsque le but n'est pas l'éminent rationnel. Ne jamais se laisser éblouir par les noms qui prennent les esprits, pour donner une apparence de vérité à leurs paroles. Se défier des théories et des systèmes scientifiques hasardés, afin de tout ce qui s'écarte du but moral des manifestations. Et voilà, ça vient en lien avec ce qu'on vient de dire, les contradictions médioniques, les mystifications. C'est en fait tout ce qui peut servir pour séparer, au lieu d'unir, et de servir aux souffrants. Alors nous continuons. Soins requis pour la pratique médionique spirite. L'un des plus grands obstacles à une bonne pratique médionique est l'adoption de pratiques médioniques exotiques ou étrangères au spiritisme, dont beaucoup sont indiquées par la guérition d'obsessions graves. Fuir les orientations recommandées par la codification et ou celles transmises par les esprits supérieurs, fidèles aux principes spirites annoncés par Alain Kardec. Représente une imprudence qui peut aboutir au moins à des situations embarrassantes. Donc, oui, bien. Oui, oui, oui. Est-ce que tu peux nous donner des exemples pour illustrer ça ? Des exemples ? Alors, Imaginons des centres spirites qui se dévient un peu des principes énoncés par Alain Kardec et qui commencent à faire des guérisons un peu exotiques, c'est-à-dire avec des usages d'outils. Par exemple, nous allons avoir besoin de sang, nous allons avoir besoin de ceci ou de cela. Vous devez donner une... Il y a parfois des groupes comme ça au Brésil qui ont un nom qui m'échappe, qui font des sacrifices sur des animaux pour une désobsession. Tout ce qui est contraire, en fait, au rationnel. Donc, en fait, il faut toujours, dans ce principe base et dans ces concepts, la rationalité, la codification d'Alain Kardec et la critique, en fait, la critique du scientifique pratique, de dire, est-ce que c'est vraiment nécessaire ? Est-ce que ça fait partie des doigts de l'amour ? Et voilà. C'est ce qui me vient à l'idée. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre ou pas. Alors, sans forcément aller dans des rituels de sacrifices animaux, on peut parler des choses plus légères. Par exemple, réciter X prières de Notre Père, des Ave Maria et puis avoir tout un process comme ça. Je pense aussi à l'utilisation de sel, à l'utilisation de photos, parce que c'est ce que j'ai déjà vu dans différents centres spiritifs en France et même à l'étranger. Donc, c'est pour ça, l'idée, ce n'est pas forcément des trucs vraiment très... Je suis allé dans l'extrême. Voilà. Très, très... imagés. C'est parfois des choses toutes simples auxquelles on ne pense pas. L'utilisation de supports physiques, on n'a pas besoin de ça. La pensée est tout, la forme n'est rien. D'accord ? Donc, attention à ces pratiques exotiques. Alors, ce n'est pas toujours des trucs comme le vaudou... Oui, je suis allé extraire. Ou, par exemple, dans d'autres pratiques proches du spiritisme, il y a effectivement des dons, des offrandes, de l'alcool, des animaux, des plats, de l'argent. Donc, tout ça, voilà, c'est ce qu'on cherche à nous prévenir, à nous mettre en vigilance quand il y a ce genre de choses. Dans le spiritisme, on n'a pas besoin de tout ce support. La pensée est tout. La forme n'est rien. Donc, attention à ça. Vraiment. Ok ? Est-ce que c'est clair pour chacun ? Je peux poser une question ? Alors, je pense que ça exclut également, je pense un peu comme l'exorcisme, c'est-à-dire de la lecture d'un texte. Ça ne va rien faire de plus, en plus de lire ça. Je pense que ça peut rentrer dans ce cadre, c'est ça ? La lecture d'un texte, c'est-à-dire ? Oui, parce que... Alors, est-ce que je n'ai pas une confusion, là, avec ça ? Tu sais, dans tout ce qui est exorcisme, les prêtres, je crois qu'ils prennent une croix, un texte, et ils font en même temps, je ne sais pas, machin, je ne sais pas quoi, non ? Enfin, c'est peut-être différent. Alors, dans l'exorcisme, il y a différentes écoles. Oui. Il y a des pratiques qui sont condamnées par certaines écoles. Par exemple, le contact avec les esprits, ça, c'est... Voilà, on est perdu. On est déjà dans une catégorie où, voilà, on ne peut rien pour nous. Et puis, le fait de contacter et d'entretenir ces communications avec les esprits fait qu'on empire notre situation. Voilà. Et que, du coup, c'est difficile pour nous. Mais, effectivement, dans plusieurs écoles religieuses qui pratiquent le spiritisme, il y a la répétition de certaines lectures. Il y a des lectures pour tel type de démons. Il y a des classes, des classifications d'esprits, de démons. Donc, il y a une espèce de hiérarchie qui est mise en œuvre. Et en fonction de telle et telle catégorie, de telle ou telle situation plus ou moins intense, il y a, effectivement, un rituel avec des lectures, avec des supports, avec tel et tel cas de figure, seul, accompagné. Donc, il y a des choses qui sont demandées avant, après, pendant. Effectivement, il y a un rituel très cadré avec une hiérarchie. Il y a même parfois des prêtres qui se soumettent à une hygiène de vie très ascétique, en évitant de manger, de boire tel et tel aliment, de pratiquer telle et telle chose. Donc, il y a, effectivement, un cadre très, très, très strict. Mais, on comprend que ce n'est pas toujours comme ça que ça se passe dans la vie de tous les jours, que certains, malgré ces pratiques et le suivi de ces rituels, n'obtiennent pas les résultats escomptés. Donc, il n'y a pas à critiquer, il y a juste à, effectivement, accepter les croyances des uns et des autres. Il y a des personnes qui se sentent très bien après ce genre de pratiques et n'ont plus jamais de problème. Mais d'autres qui retombent encore et encore et encore et encore et on a l'impression que ça ne fait rien. Donc, voilà. Il y a une raison à cela. Ça fonctionne avec la communion de pensée. C'est comme dans tout. Si j'y crois, j'y donne de l'importance. Si je n'y crois pas, ça n'a aucune attache sur moi. Mais le rituel, on en a tous. Regardez ce que nous faisons, nous, quand on ouvre une réunion. Il y a une lecture, il y a une prière d'ouverture et on conclut par une prière. C'est un rituel. Le fait de se retrouver ici, c'est un rituel aussi. Donc, l'idée, c'est ça. C'est de comprendre pourquoi on le fait et quel est le but. Et si c'est superflu, pourquoi on le garde ? Et il y a toujours une raison à chaque chose. La lecture, elle est là pour donner un support à la pensée. On l'a toujours dit, d'accord ? Pour nous mettre en syntonie, pour qu'on puisse tous être à penser sur la même chose, en direction du même objectif. Merci. Merci beaucoup. Pour conclure ces notions des concepts de base, nous allons rappeler que la pratique médionique sérieuse et instructive doit être connue, divulguée et maintenue dans la maison spirite. Elle doit être accompagnée d'une vigilance active par les dirigeants et les membres des maisons spirites, et très spécialement des groupes médioniques, de sorte à ne pas se laisser dévier par les mensonges des obsesseurs qui peuvent être incarnés ou désincarnés, qui, margré leur intellect développé, se trouvent encore bien éloignés du bien. C'est clair pour tous ? Donc, je veux dire que la richesse intellectuelle n'est pas une garante d'une pratique morale saine. Exactement. Ce n'est pas parce que... Et là, cette phrase vient dans les mensonges des obsesseurs. Parfois, on se laisse éblouir par la pertinence intellectuelle ou scientifique d'un obsesseur. Et on se dit, s'il est si intelligent, s'il est si connaisseur de la science, c'est parce qu'il y a du vrai. Mais entre l'intellect et le bien, et l'amour, ce sont deux choses bien... L'amour et l'intellect, oui. L'intellect sans bien, sans amour, non. D'accord. Guérissez les malades. Ah, excusez-moi. Guérissez les malades, résuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. C'est un petit clin d'œil pour qu'on puisse tous dire qu'on est là pour faire le bien. D'une façon, tout ce qu'on a reçu, on doit le donner gratuitement aussi. Maintenant, nous allons voir l'organisation d'une réunion médionique sérieuse. Dans une réunion médionique, la vigilance doit être doublée, non seulement parce qu'il s'agit de l'action du psychisme humain, un des secteurs les plus nobles de l'esprit humain, mais aussi parce qu'il est différent, composants de l'équipe doivent être préalablement conscients du rôle qui leur incombe. Pendant les moments de fonctionnement de la réunion, il se produit une association mentale de vibrations positives, permettant au groupe d'agir comme un tout collectif et que les interférences individuelles soient minimales. C'est-à-dire que nous avons plusieurs degrés. Dans une réunion médionique, il y a plusieurs personnes, comme on l'a vu. Il y a tous les concepts de base entre les obsessions, les mystifications, les valeurs morales de chacun, les interprétations. Il est intéressant de faire confiance aux dirigeants de la réunion, d'incarner et désincarner, et qu'il y ait une vibration mentale positive et qu'elle soit harmonieuse. On est d'accord ? Oui. Donc, Alain Kardec souligne que chaque réunion étant un ensemble collectif, ce qui la concerne découle naturellement des instructions précédentes, en tant que telles, nous devons prendre les mêmes précautions avec le collectif et le préserver de la même difficulté que les individus seuls. Dans un planning d'organisation d'une rencontre médionique, les critères d'exécution de la pratique médionique et les objectifs à atteindre doivent être clairement énoncés. Donc, avant de planifier une réunion médionique, il faut vraiment bien marquer les objectifs et les critères. Sans critères, sans objectifs, l'exécution de la réunion ne sera pas la souhaitée. Alain Kardec met l'accent aussi sur l'objectif primordial de l'organisation d'un groupe médionique. L'objet d'une réunion sérieuse doit consister à identifier les esprits menteurs. Elle aurait tort de se croire à l'abri de leurs actions en ne comptant que sur les objectifs et sur la qualité de ses supports. Cet objectif ne sera atteint que lorsque la réunion se découlera dans les conditions favorables. c'est-à-dire qu'on peut avoir des objectifs bien planifiés, des critères bien planifiés, mais si on n'a pas cette vigilance, cette méfiance d'identifier les esprits menteurs, la réunion ne découlera pas de la manière qu'on l'a souhaitée. C'est clair pour tout le monde ? Alors, peut-être aussi donner une image pour illustrer encore de façon plus simple cette idée que tu partages ici. C'est comme si nous embarquions dans un navire, un petit bateau, une embarcation, sans destination. et puis que l'équipe présente sur le bateau ne sache pas quoi faire. Qui a quel rôle ? Qui fait quoi ? Et quand il se passe quelque chose en mer, comment réagir ? Donc c'est ça. L'idée, c'est vraiment avant de s'embarquer, on se prépare. On se prépare en terre avant de prendre la mer. Eh bien, c'est ça. On se prépare dans un objectif de faire face aux différentes rencontres, aux éléments, à ci et à ça. Donc c'est vraiment cet objectif-là. L'image, c'est celle du départ en mer. On va en mer, on se prépare toujours au pire. Et puis on vit le meilleur de chaque moment, bien sûr. Et comme nous venons de le voir, il n'y a pas d'improvisation par les dirigeants et les membres des équipes spirituelles ou les groupes incarnés. Les réunions médioniques sont des assistances aux esprits souffrants et tout est organisé au préalable. C'est ce qu'on vient de dire. La planification d'organisation d'une réunion médionique doit décrire les critères pour l'exécution de la pratique médionique et les objectifs à atteindre. Donc en fait, il n'y a pas d'improvisation. Et maintenant, nous allons voir la dernière partie de cet exposé qui est la réunion médionique sérieuse et instructive avec Jésus et Alan Kardec. Une réunion est un être collectif dont les qualités et les propriétés sont la résultante de toutes celles de ses membres et forment comme un faisceau. Or, ce faisceau aura d'autant plus de force qu'il en sera plus homogène. Là, il y a un appel vraiment à l'union car on est tous, nous sommes tous des particules de Dieu et un jour, nous serons tous réunis dans cette lumière spirituelle très élevée. Et n'oublions pas que nous sommes des individus mais nous sommes tous un collectif, nous sommes tous des pièces du puzzle qui forment la terre, qui forment l'humanitaire et ne jamais oublier que notre force vient de ces échanges que nous quotidiennement nous donnons à l'autre et plus homogène nous serons dans ce groupe, plus on aura de force et plus on ira loin. Alan Kardec définit le comportement attendu des incarnés lors d'une rencontre médionique sérieuse et instructive, une parfaite communauté des vues et des sentiments, une bienveillance réciproque entre tous les membres, une abdégnation de tout sentiment contraire à la véritable charité chrétienne, désir unique de s'instruire et de s'améliorer par l'enseignement des bons esprits et mise à profit de leurs conseils. L'exclusion de tout ce qui est dans les communications demandées aux esprits n'aurait qu'un but de curiosité. Recueillement et silence respectueux pendant les entretiens avec les esprits. Association de tous les assistants par la pensée à l'appel fait aux esprits que l'on évoque et le concours des médiums de l'Assemblée avec l'abégnation de tout sentiment d'orgueil, d'amour propre et de suprématie par l'unique désir de se rendre utile. Ce sont en fait les résumés de tout ce qu'on vient de dire au niveau personnel. Il faut vraiment qu'on est là pour servir et on est un collectif donc on s'annule dans ce sentiment de donner à l'autre. Dans le livre Le Consolateur de Francisco Savier la question 411 écrit « L'apostolat médionique donc n'est pas seulement le mouvement des énergies psychiques dans leurs expressions phénoménales et mécaniques car il exige le travail et le sacrifice du cœur. » Martin Peralva ajoute « La médionnité sans l'Évangile est un phénomène sans amour » disent nos amis spirituels « Sans la doctrine spirite c'est un phénomène sans éclaircissement. Avec le spiritisme mais sans l'Évangile la réalisation est incomplète avec l'Évangile et sans le spiritisme la réalisation est aussi incomplète avec l'Évangile et le spiritisme c'est un gage de victoire spirituelle de valorisation des talents divins la trilogie Évangile spiritisme et médionnité est donc essentielle. » Emmanuel affirme péremptoirement sur quelle base repose la victoire de l'apostolat médionnique pardon « C'est dans l'Évangile de Jésus auquel le missionnaire doit s'identifier pleinement pour l'accomplissement sacré de sa tâche le médione sans évangile peut fournir les plus hautes informations au cadre des philosophies et des sciences fragmentaires de la terre il peut être un professionnel de renom un agent d'expérience de l'invisible mais il ne peut pas être un apôtre du cœur et je terminerai avec Jésus « Je suis le chemin la vérité et la vie personne ne va vers la Père sans passer par moi je vous le dis celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais il en fera même de plus grandes parce que je pars vers le Père et tout ce que vous demanderez en mon nom je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils donc tout est possible avec la foi j'espère que vous avez apprécié ces notions et que nous sachions en tirant parti de tous ces concepts de base et que nous soyons exemples de cette charité vers ce centre de lumière et sur cette charité Merci à tous pour votre attention Merci pour ce moment de présentation Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qui a été dit est-ce que tout a été compris est-ce que vous voulez qu'on revienne sur des aspects que vous aimeriez voir compléter est-ce que tout est clair J'aimerais connaître ta recherche tu l'as trouvé où au début le livre des médiums J'ai la bibliographie que le dernier slide si tu veux bien le repasser Pierre donc c'est le livre des médiums l'évangile selon le spiritisme les oeuvres posthumes un livre aussi de Divaldo Franco qui est les directives de sécurité et un livre de Schubert qui est l'obsession et les exobsessions mais tout tout ce que je viens de dire je l'ai aussi traduit par un petit guide qui s'appelle l'orientation pour la pratique médionique au centre spirit qui a été faite par la Fédération Spirite Brésilienne que vous pouvez trouver mais en portugais Merci Oui tu as fait des traductions aussi c'est bien sympa Merci Il y a aussi dans les oeuvres de Kardec dans les revues spirites on en parle dans le livre des médiums dans l'autre livre sur les manifestations pratiques instructions pratiques sur les manifestations spirites et puis dans l'évangile on parle de cet aspect moral dans la bibliographie tout y est les sources sont les bases de Allan Kardec Et puis dans la pratique du centre spirit logiquement on va le vivre encore et encore et encore pour que ça s'imprime vraiment en chacun de nous que ça ne soit pas juste une lettre morte tu disais tout à l'heure que la foi sans oeuvre est une foi morte c'est tout à fait ça on est là pour se mettre au service pour aider pour apaiser pour encourager pour éclaircir pour dissiper tout malentendu pour aimer oui on est là pour aimer tout ça c'est l'apprentissage de l'amour sans aucun intérêt de façon vraiment désintéressée et c'est pas toujours évident et comme tu l'as rappelé souvent dans les centres spirit il y a cet aspect de de hiérarchie de poste de rôle et ça crée énormément de tension vraiment inutile parce que on n'est pas là pour 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 ça on est là pour servir donc il n'y a pas de chef et dans beaucoup de centres spirit voilà le chef il y a aussi une notion que je voulais dire et quand on est de l'autre côté c'est plus difficile parce qu'on est dans la position et le dirigeant d'un centre spirit a une responsabilité et un engagement particulier parce qu'il faut qu'il équilibre plusieurs tâches et il n'y a pas de synchronisation il n'y a pas d'improvisation tout tout est vraiment 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 calculé il n'y a pas il n'y a pas de hasard il n'y a pas d'improvisation il faut vraiment un engagement et une discipline et qui est vraiment d'avoir et de et d'être apprécié par les membres du groupe donc merci Pierre de nous diriger en train d'être strict disciplinaire et c'est assez difficile parce qu'il faut il faut aimer et il faut être très strict et parfois quand on aime on dévient un peu d'être strict parce que quand on aime on atténue on reconforte et parfois et non il faut vraiment dans un centre spirit il faut vraiment être très cadré parce que c'est très important parce que comme on l'a vu à la moindre faille tout les obsesseurs entre alors je parlerai de discipline bien sûr mais de vigilance parce que c'est c'est surtout ça le plus important c'est la vigilance il y a des objectifs comme on l'a vu quand on fait une réunion médiumnique on donne un cadre on dit on exprime clairement les objectifs que l'on veut atteindre et on va dire comment on peut y arriver d'accord et c'est le concours de chacun qui va faire qu'on va atteindre cet objectif de façon aisée ou pas l'atteindre du tout d'accord donc il y a à donner le cadre donc ça c'est la discipline oui mais surtout cette vigilance et la vigilance c'est quoi c'est de maintenir le cap dans le déroulement donc il y a une discipline il y a une méthode et d'identifier pardon et d'identifier chaque point qui peut être déstabiliseur enfin qui peut déstabiliser l'harmonie voilà donc il y a un cadre il y a un cadre il y a un déroulement il y a un objectif il y a des étapes il y a un engagement des uns et des autres et bien sûr il va falloir veiller à ce qu'on puisse respecter ces différents engagements ce qui a été dit avant et de faire en sorte qu'on ne dévie pas la vigilance elle est là et elle apparaît ces occasions de ne pas atteindre l'objectif sont nombreuses et sont vraiment multiples au long de la réunion médiumnique et la vigilance elle doit être de tout instant on n'est pas là pour douter de toute chose mais de vérifier que l'on est bien sûr le chemin qu'on a dit emprunter vouloir emprunter d'accord donc vigilance je pense que c'est le mot réellement important c'est ça soyons conscients donc il y a la conscience de ce qu'on fait et puis veiller à ce qu'on le fasse et c'est ça la vigilance avoir conscience de ce que l'on fait et où on va et pourquoi on le fait d'accord c'est aimer Dieu et sachez pourquoi vous aimez Dieu et puis il y a veiller à vérifier qu'on est bien en train de faire ce qu'on a dit qu'on ferait voilà c'est ça la vigilance l'harmonie des pensées et de la pratique d'accord est-ce que vous c'est clair pour chacun ici présent est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qui a été dit alors moi la question que j'aurais c'est quand tu crées ton groupe médiumnique donc il y a une équipe spirituelle aussi présente et maintenant est-ce que c'est cette équipe spirituelle qui va dire ben un tel sera médium un tel sera orienteur un tel sera voilà par exemple alors là c'est une question très intéressante c'est celle des rôles d'accord qui fait quoi Kardec nous met en lumière un aspect important c'est d'éviter de tomber dans une erreur qui est le médium principal d'accord parce que on va mettre en avant un médium et les autres sont mis un peu en retrait et c'est un grand écueil que de faire ça d'accord donc pour éviter que ça se produise on va répartir les tâches les responsabilités on va faire en sorte de pouvoir si c'est possible de faire en sorte que les tâches tournent que les responsabilités tournent et de faire en sorte que chacun sache quoi faire dans telle situation dans tel rôle et que tout le monde puisse savoir tous les rôles d'où l'importance de s'expérimenter à tel rôle tel autre rôle etc en général il y a plusieurs médiums dans un groupe s'il n'y a pas invitons les uns et les autres à s'essayer à ça et bien sûr on ne peut pas aller contre sa constitution puisqu'on sait que la médiumnité c'est avant tout une constitution organique que celle-ci évolue dans le temps que celle-ci est en fonction de nos habitudes de vie d'accord de tout ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui et de ce que l'on continue à faire aujourd'hui que notre constitution organique peut évoluer avec le temps et avec les pratiques les enseignements les études que l'on a cette constitution organique va changer d'accord mais c'est très en lien avec la moralité donc la pratique du bien que les uns et les autres vont avoir nous savons que dans les groupes il y a des affinités qui se créent il est plus facile d'avoir un groupe calme serein où les membres sont engagés et qui contribuent tous à atteindre un même objectif dans un petit groupe on peut l'avoir dans des groupes plus importants mais c'est plus compliqué d'avoir cette syntonie avec un grand groupe qu'avec un tout petit groupe c'est pour ça que Kardec préférait les petits groupes aux grands parce que dans des grands groupes il y a de nombreux et beaucoup plus de possibilités de sortir de ce chemin prévu pour atteindre les objectifs donc dans la création la constitution d'un groupe il va y avoir une personne qui est à l'origine de cette initiative et en général il y a une grande responsabilité qui est là et c'est à cette personne d'être vigilant sur le déroulé d'accord ensuite quand le groupe s'étoffe grandit l'idée c'est de partager cette responsabilité avec les uns et les autres mais on ne peut pas confier certains rôles à tout le monde d'accord c'est à dire que on va choisir les rôles des uns ou des autres et ça c'est en fonction déjà de l'état physique d'accord de la pratique morale ou des pratiques morales c'est à dire de l'état de connaissance de la doctrine spirite et de pratique de celle-ci c'est pas juste je sais je sais et je la pratique parce que je sais pourquoi à quoi c'est bénéfique et le bien que ça peut créer pour moi et pour les autres donc c'est cette cohérence et dans la distribution des rôles prenons le temps de connaître les uns et les autres d'où l'importance de donner des tâches sur le temps de voir qui fait quoi comment les uns et les autres réagissent face à telle et telle proposition et ainsi on va connaître par les actes et non pas juste la parole qui est de confiance et qui n'est pas de confiance d'accord et bien sûr on peut recevoir des instructions du plan spirituel et être attentif à tel ou tel aspect ok en général celui qui crée le centre a déjà ces informations et c'est quoi faire où aller d'accord avec qui y aller comment le faire il n'y a pas d'improvisation oui et donc pour identifier et j'allais dire révéler les les personnes de confiance ça n'est possible que dans le temps d'accord on va donner une tâche à faire ici là on va voir comment les uns et les autres procèdent comment les uns et les autres vont accomplir et réaliser ce qu'ils ont pris comme engagement et on va répéter encore 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 et puis on va voir sur la durée ce que c'est ce que ça produit ok et là on va commencer à connaître les gens c'est sur la durée que l'on connaît les gens au moment où on demande à faire et les scandales quand ils éclatent sont nécessaires pour justement révéler cela est-ce qu'il y a une réelle cohésion dans le groupe est-ce qu'il y a une vigilance de la tâche des uns et des autres est-ce que chacun sait où on va dans la réunion médiumnique il y a il y a il y a vraiment ce souci du collectif parce que tout à l'heure on parlait de groupe médiumnique et d'équipe spirituelle j'aime parler moi d'équipe spirituelle au sens large c'est-à-dire qu'il n'y a pas une équipe spirituelle désincarnée d'un côté et puis ici sur terre un groupe médiumnique pour moi l'équipe spirituelle c'est cet ensemble qui sait où on va comment on y va alors bien sûr nous ici nous sommes les petites mains on ne sait pas tout on devine on a quelques informations des bribes d'informations avec l'étude et la pratique on va en savoir un petit peu plus et puis on va par les actes par les oeuvres que l'on va réaliser on va avoir encore un peu plus d'informations mais on ne va pas tout nous dévoiler tout de suite parce que nous aussi on a un passé et qu'on a des choses à régler on a aussi des engagements pris avant de commencer ce ce qu'on a envie de réaliser donc cet ensemble forme l'équipe et l'équipe c'est comme un ensemble d'organes ne fait pas un corps la main elle a 5 doigts et tous sont différents mais c'est l'ensemble qui fait que l'on peut l'utiliser chacun va dans une orientation différente a une propriété bien différente mais on est tous utiles vous voyez les 5 doigts de la main sont tous différents mais sont unis dans un même but donc pour moi c'est ça et puis qui qui manipule qui coordonne cette main ben voilà donc l'image elle est là d'accord au service de quoi on va la mettre à l'oeuvre toutes ces questions normalement la personne qui crée le centre les connaît déjà si elle ne les a pas il faut qu'elle prenne le temps de se poser et de savoir où elle va comment elle y va avec qui pourquoi comment et tout ça normalement on le sait avant de commencer d'accord est-ce que j'ai répondu à ta question Étienne oui merci d'accord y a-t-il d'autres questions on peut remercier d'aila pour cet cet exercice si merci à vous de m'avoir écouté avec beaucoup de patience c'est très intéressant merci d'aila merci alors on va finir par une prière si vous le voulez bien hop attendez voilà mieux ça seigneur nous te remercions pour cette opportunité de partage avec cette présentation faite par Dalila nous comprenons l'importance de notre engagement de notre responsabilité ainsi que la vigilance dans la pratique médiumnique pour atteindre l'objectif fixé nous avons une pensée pour tous ceux incarnés et désincarnés qui ont besoin d'aide de soutien de réconfort de tendresse d'amour puissions-nous garder confiance en Dieu dans chacun de nos moments de vie Seigneur nous te demandons force courage patience bienveillance pour 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 que nos épreuves soient plus légères que la paix soit en chacun de nous ainsi soit-il que la paix soit-il de la paix soit-il de la paix